je vous reveal ma peinture attention êtes vous prêt connectez vous connectez vous c'est l'heure du reveal de la peinture attention c'est pas du papier journal la peinture bah c'est tout blanc ça va malévitch ça va malévitch tu nous fais de la peinture toute blanche mais non mais en fait je vais enlever les effets de golmont sur la cam aussi ça va aider peut-être hop le jpeg compresse on enlève robe juste enlever ça hop voyez ça en fait il ya du papillon peut-être voir un peu ce qui se cache et on va enlever le papier ensemble et vous allez voir une image va se découvrir bon il faut que je bouge la cam du coup c'est bien rangé dit donc ici j'ai pris ma petite bassine ouais on va voir on va s'en sortir pas le truc c'est le micro faut que je fasse gaffe attendez micro à l'envers là comme sur un ring de box hop il faut pas qu'il tombe le salaud waouh 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 pardon ah mais il tombe le salaud allo 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 bon l'acoustique devrait pas être trop pire Vous me dites, vous me dites, peut-être que je pousse un peu la sensi, allo allo, allo allo, 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 voilà, et du coup, et ben en fait j'ai fait un transfert sur cette peinture, comme en fait celle-là, j'avais déjà fait un transfert sur celle-là, voyez, pour le noir, ce qu'on obtient là sur le noir, tout ça, c'était du transfert, ben hop, voilà, ce set up de dance, ou alors, hop, waouh, c'est un peu, un peu too much peut-être, ouais c'est un peu too much, hop, puis voilà, il y a ça derrière moi, hop, hop, alors, 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 waouh, putain, faut pas non plus que je gueule trop, euh, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas pris de trucs, ah, puis il y a des trucs, non mais c'est bon, je vais m'en sortir, euh, bah let's gong, hein, chalon sur, oh putain, je lisais plus le chat, chalon sur zone, chalon sur zone, ah, la privatisation, bah oui, de ouf, de ouf, bien sûr, bien sûr, la privatisation est un outil du capital, c'est vrai, donc, vous voyez, là j'ai mon petit truc, mais en fait, je vais juste venir, euh, pchipchiter de l'eau, et frotter pour enlever la pulpe du papier, mais il faut faire ça doucement pour pas abîmer le transfert, quoi, après je vais l'abîmer moi-même le transfert, mais en gros, je vais, hop, déjà, waouh, ça reveal un peu la, la, la truc, quoi, voilà, ils sont, hop, ah ouais, je me mets comme ça, puis voilà, en fait, je frotte tout doucement, et la pulpe va venir petit à petit, hein, je vais essayer de, quitte à filmer ça, de le filmer vraiment, quoi, quoi, c'est le bord des n'aïques, euh, hop, voilà, hop, putain, c'est bien, bain 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 je vais me baisser un peu le ciel up putain dans une position là pour bouger ma cam voilà ça vous voyez ce qui se passe et hop on va même faire le spot on est dessus voilà 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 et voilà et en fait cela je frotte tellement que je peux me faire un zoom vous allez voir waouh 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 après la cam est à l'envers je vais vous la retourner vous verrez l'image à l'endroit quand même rotation non merde ctrl e rotation 180 ah putain du coup elle est plus au bon endroit elle est où la con putain putain attendez il faut que la cam elle revienne mais la cam tu es où putain attendez je vais tester autre chose c'est pas un truc genre genre je suis pas miroir mon cul là mm Waiting désolé hein matrix bah attend sinon je la bouge à la main putain mais oui mais ça je veux pas que tu bouges toi attend Cadre, cadre, ah voilà, cadre, hop Voilà Ah ok, elle est là quand même, je vais pouvoir la choper, putain c'est, c'était une galère Voilà, putain, voilà, bonjour le chat Ça va On s'en sort Et à petit à petit, les noirs seront plus noirs Alors on y va doucement Ah mais t'as raison, t'as raison Mais faudrait que je réussisse à me coller le micro dans la gueule Avec une, ah ouais, là comme ça Fais de l'art ASMR avec moi Je frotte tout doucement Ouais mais là du coup, bon, il faut que je fasse bien Donc je vais pas faire l'ASMR comme un fou Après regarde, je peux te faire un ASMR philosophique sur les mêmes Je frotte les mêmes Je frotte les mêmes Je frotte les mêmes Parce que le même est une friction dans la, dans la culture La culture, rachina dati Rachina dati veut m'empêcher de faire des mêmes Ça devient pacifique son de 3003 le bordel Bref Oh attention, je vais Je vais arracher la pulpe C'est vraiment pacifique son de 3003 là Est-ce qu'on se mettrait pas Est-ce que je voulais que je vous mette un peu de pacifique son de 3003 après Parce qu'attends, si je fais Si je fais ça Ouais je peux avoir un autre truc là dans le fond Bah ou alors moi, mais je suis con Sinon moi je travaille à l'envers Comme ça vous avez l'image Ouais en fait c'est plus facile de faire comme ça Ah bah ouais d'ailleurs Parce que sinon ma cam là, elle va me Non attends, normalement Ouais ok ouais c'est bon j'en suis sorti Mais si je me fais ça Si on se met là Et que là je peux mettre un petit pacifique son de 3003 là C'est pas ça C'est pas ça Ça c'est un live pour Hugo Ça il aurait adoré Bon on se met un classique Oh le jus d'orange Après s'être réveillé C'est ça l'ASMR que vous vouliez C'est un agréable moment avec Ancyphane Le jus d'orange Attends, ouais le son est trop fort de pacifique Le jus d'orange Ah ouais Non mais tu deviens fou si t'écoutes ça pour t'endormir C'est le jus d'orange On prend le jus d'orange A boire Avec OnlyFan Mais putain Mais c'est pacifique son Je crois que j'en ai jamais regardé autant d'affilé Je sais pas comment dire Mais moi aussi là du coup je redécouvre ma peinture Des effets Bah moi je sais à peu près les effets que j'avais fait dessus Mais là le bleu Le bleu il va être un peu abîmé C'est normal Attends mais du coup il a vraiment fait ça ? Pacifique son d'en place pour s'endormir ? Ouah Bon après moi des fois je regarde des vidéos en anglais Qui parlent de l'or de jeux vidéo Ah oui non non ok ouais Putain tu m'as fait peur Toi ? Mais non Là il me refaut de l'eau Hop On arrose ça On arrose On arrose Sa peinture Il faut laisser pousser les idées Le jus d'orange Ça devient n'importe quoi Pas que ce soit aussi creepy Sinon j'aurais jamais vu World J'ai pas mis le tag ASMR Mais est-ce qu'il y a un public pour le World ASMR ? Après je suis pas un yankli de l'ASMR Est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle d'une certaine manière ? Mais là si j'étais un streamer conséquent en fait j'aurais mis ma webcam à la place de Pacific Sound Et comme ça les gens ils auraient cliqué parce qu'ils auraient vu un visage Le jus d'orange Ah putain j'ai trop de colle là sur les lettres Pourquoi ça reste blanc comme ça ? Le succulé Mais qui boit du jus d'orange comme ça dans le chat là ? Bon c'est bon ça m'a assez bon je suis assez cringe c'est bon Oui oui le jus d'orange oui Allez Non après je sais pas je peux mettre une petite vidéo en fond là Ah ouais Ah ouais Alors attends Sinon je me mets de la zigmu hein mais bon C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bah attends j'ai mis des choses en Merde Non j'ai pas dit Youtube Musique Mais j'ai pas dit ça Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il poutait ? Attends mais Ah voilà J'ai des vidéos à React As-y du son Ouais je pense après je vais mettre de la musique en vrai Mais attends je regarde pour voir tester si je peux faire peut-être du React Ah bah ça voilà Ça c'est trop bien ça Ça c'est On s'optimise le cerveau avec moi Je rends l'art Je rends l'art Intelligent Donc c'est voilà Mais je crois que je vous l'avais envoyé sur le groupe ça Voilà on écoute La Bible en chinois Et on écoute Mozart en x2 T'es content là de mes choix de DJ ? Ça va très bien avec mon même poste ironique élutiste Ouais il existe j'en sais rien Ah putain là il est mal collé Donc on fait tout doucement Forcé à se coller Mais bon là c'est un peu tard Parce que je l'ai fait le transfert il y a longtemps Donc c'est un mal collé Et ça marche bien en tout cas sur ses supports Pour le transfert Bon j'ai dit ça mais on va voir On kiffe un peu là l'expérience sonore Voilà j'ai perdu tous mes yeux ouverts Je reviens je reviens Je refroîte excusez moi Excusez moi Ouais là ce que je fais Ouais je vais changer t'inquiète 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 Merde Ah Bah voilà on a fini un petit chapitre de la Bible On se le garde pour plus tard On écoute un mec qui parle d'une map de TF2 sinon T'aimes bien le mélange ouais Putain mais j'avais attend j'avais une autre vidéo Je l'ai peut-être mis dans Merde RIP L'ART Putain je me suis Ah ouais Ça je le ferai sur ma prochaine peinture vidéo Et qu'elle reprend l'esthétique de la Wii Sur certains aspects Je suis synchro ou pas là ? J'aime bien moi J'aime bien les goofy music Même peut-être que si j'attends trop longtemps Pour frotter le transfert Il faut que je sais c'est avec du papier coloré aussi le transfert T'aimes pas là ce qu'il se passe ? Attends je vais baisser un peu le son C'est bon bah ça a duré une minute Ah la fin les stylax Bah voilà Je vous mets des petites vidéos d'art Allez on se met ça Non putain bah tu veux juste m'embrouiller la tête en fait monsieur Eda Vous m'embrouillez monsieur Eda Je n'aime pas beaucoup ça monsieur Eda Vous m'embrouillez la tête monsieur Eda Merde c'est la frontière Et ça ça mérite le plein écran ça Hop Et super Regardez moi ça C'est que je dise pas de conneries C'est de Chris Burden Et il lâche des gros IPN Attends je vais monter le son là pour le couler Voilà Il lâche des gros IPN Vous allez voir Ah ici c'est en chantier Hop Petite dalle de béton Ah bah oui oui Un peu de débit Oui forcément On peut pas être dans l'instantané quoi Faut falloir que tu sois en vocal avec moi Sinon tu veux être dans l'instantané C'est là Alors hop comme ça moi je vais bien voir le chat là Hop Voilà Ah le de ouf On a un mode Bob Ross numérique là Puis bon Bob Ross numérique qui a un TDA Donc il est obligé de regarder un truc en même temps De parler à un chat Putain je frode comme un golemon Mais je remets pas d'eau Hop Et voilà Il s'amuse Il s'amuse Yeah Le kiff La kiff T'as tu vu ça Ça te dit pas Le putain Le kiff Désolé Désolé Je reviens en plein écran C'est pas T'as tu vu ça C'est pas Il y en a du transfert Je vais frotter Moi ces prochains jours Ah bah tiens On a un petit défaut qui apparaît C'est compliqué à montrer Avec la cam comme ça Je me concentre un petit peu Sur ce que je fasse Ah putain Ah là je fais des erreurs Ouais en même temps là c'est superposé bizarre C'est normal C'est normal Alors vous aimez bien les petits lâches d'IPN Oh putain voilà Et je fais pas attention à ce que je dis A ce que je fais Ça fait partie du truc De toute façon Hop c'est quoi la suite Voilà j'aimerais faire une petite vidéo Pour répondre à Barbares civilisés Il va falloir que je réacte un jour de cette vidéo De l'art Et surtout de l'art dans les écoles d'art Et euh Je pourrais répondre sur Quelques contradictions Qu'on peut apercevoir dans Dans ses propos Mais c'est pas grave ça moi Ça me gêne pas tant que ça Qu'il y ait des contradictions Basé Les gens expriment des choses Basé basé Qui sont intéressantes On peut faire avec les contradictions Pour souligner une des contradictions C'est peut-être qu'il semble vouloir Un art démocratique Que tout le monde puisse comprendre Que tout le monde puisse aimer Il y a de la bulle Il faut que j'achasse sur le côté Utilisant des références Uniquement de personnes Qui ont une morale aristocratique Comme Nietzsche Comme Napoléon Comme d'autres Des personnes qui ont une morale A l'autre moins aristocratique Qui dirait que les meilleurs Sont ceux qui peuvent comprendre Ce que l'on fait En matière de guerre En matière de pensée En matière de tout un tas de choses Donc il y a un peu des ambiguïtés Comme ça On sait pas si S'il y a une volonté aristocratique Ou démocratique On sait pas trop Mais c'est pas ça le sujet C'est pas ça le sujet Moi ce que je veux faire Mais ça on l'a déjà dit C'est surtout parler d'art Et ouais Ça c'est basé ça Dans le fond je pense Qu'il n'est pas du tout Question d'art Dans ce que Barbare civilisé Il n'y a pas complètement de temps Ça remonte au premier live Je vais vous expliquer pourquoi Et par là Vous allez pouvoir accéder Enfin je vais pouvoir vous faire accéder A ce que moi je considère Comme de l'art Et ce qu'est l'art pour moi Et Vu que c'est ce que je considère Comme de l'art C'est ce que je considère Qui devrait être considéré Comme de l'art Après que les autres Définissent les choses N'importe comment Ça les concerne Mais Ça m'embête un peu Il nous présente Un truc intéressant Dans ce qu'il dit Genre Ce que j'aime bien Le ton qu'il a En mode Bon je vais vous dire Ce que moi Je compte comme de l'art Et il dit Bon tout le monde pense pas comme ça C'est dommage Après il dit Ah mais si tout le monde pensait comme ça Tout le monde pensait comme ça Si les gens étaient un peu plus De son côté La chose irait mieux Et bah c'est un peu Ça me parait logique Parce qu'en effet On a envie de Cette manière Quand on a quelque chose comme ça Comme l'art Qui nous prend tellement à coeur On se dit putain On a envie que les autres Les autres voient un peu Où on va Qu'est-ce qu'on fait Avec notre art Notre vision de ta chose Et qu'est-ce que ça peut dire Comment Voilà C'est aussi Il y a un savoir Voilà Il y a un savoir artistique Poétique Voilà Continuons Les beaux-arts de Paris Oh Le gros mot Des gens qui veulent Briser les codes en permanence Bah ça c'est le cas Bah oui et non On les brise pas les codes en vrai On est dans une suite logique C'est le principe de l'histoire en fait C'est l'histoire de l'art Qui te montre que tout est une continuité Oui des fois tu as besoin de t'opposer Mais l'opposition est dans la continuité Et dans l'un Après on reparlera On parlera du philosophe Zénon De penser que les choses sont divisibles Vous êtes fous de croire que les choses sont divisibles Voyons D'opposer à ça une vision classique de l'art L'art classique c'est l'art qui respecte les codes Les canons On établit des canons Des codes Et on les respecte Et on les reproduit Le mieux que possible Et peut-être qu'on arrive à être un génie Et à pousser ces codes et ces canons encore plus loin Encore plus loin Et donc ces deux visions comme ça de l'art Ah mais le face tracker Ah putain le face tracker il marche sur les dessins Je vais vous expliquer en quoi Il n'est pas question d'art là-dedans Il est question de politique Il est question de politique Parce que ces deux modèles Sont en réalité deux modèles Qui ont été choisis par deux forces dans le monde Qui souhaitaient prendre le pouvoir l'une sur l'autre La première force c'est toutes les forces aristocratiques Alors en France c'était la monarchie Bon là il fait des simplifications Mais pourquoi pas en vrai Je suis dans ce qu'il dit Pourquoi pas Qui avait le pouvoir par les épées J'aime bien Hop putain Et par la religion en général Ouais il y a ça collé mal à cet endroit Et donc c'était une collusion des forces militaires Et des forces religieuses Qui du coup plébiscitait Plébiscitait cet art Comme un outil de propagande De son propre pouvoir Donc en fait on comprend que Ce n'est pas pour l'art que ça a été plébiscité C'est pour l'outil C'est pour la technique C'était de la publicité La technique de faire des immenses palais impressionnants Pour asseoir son pouvoir La technique de faire des tableaux majestueux Du sacre de je ne sais quel roi Ou de je ne sais quel empereur Pour asseoir son pouvoir Pour asseoir la puissance du pouvoir Et donc c'est un intérêt technique En fait on a toujours raconté des histoires nous les artistes Les déconstructivistes qu'on peut trouver dans les beaux-arts A l'heure actuelle Mais quelle histoire tu veux raconter C'est ça qui est important Les déconstructivistes veulent détruire ces codes Et pourquoi des gens ont été poussés à détruire ces codes C'est parce qu'en face de ce pouvoir Qui était le pouvoir du militaire et du religieux Il y a un pouvoir qui était le pouvoir du commerçant Et oui le capitalisme, le bourgeois On a besoin de casser les codes du militaire et du religieux On a besoin de destructifs Donc on est là uniquement dans des luttes de pouvoir Et l'art il n'est utilisé que comme un moyen technique De faire des effets sur la population En brisant les règles de la famille En brisant les règles de l'autorité En brisant ou inversement En appuyant Alors attends on va finir son argument En appuyant les règles de la famille En appuyant les règles de l'hérédité De l'art Alors oui d'une certaine Oui il y a une partie de l'art Du divertissement De la littérature Tout ce que qui fait ça Mais même dans l'art hautement religieux En fait il y a un truc Je suis en mode Là aussi on parle pas totalement d'art Parce que En fait le peintre qui soit Qui défend de tel ou tel ordre religieux Tel ou tel ordre militaire Tel ou tel ordre bourgeois marchand Il dit aussi autre chose Il fait aussi autre chose avec ça Dans l'art classique On peut aussi l'étudier En étant Bon là c'est vrai C'est vraiment un plaisir Bourjoiseau esthétisant Mais voilà d'esthétique De philosophie de l'art De pourquoi tel représentation Et bon après oui voilà Moi c'est aussi quelque chose Qui m'intéresse C'est de diguer A ce niveau là Les images Regardez moi je suis en train De frotter des mèmes Non mais quel sens ça Quel sens ça Putain Moi je déconstruis la famille là Je déconstruis l'ordre politique Non moi je déconstruis l'image C'est tout ce que je déconstruis Je le déconstruis pas en fait Je l'étudie C'est plus ça d'ailleurs Non mais de la splendeur Du religieux Etc En appuyant Mais c'est en réalité Tout ça ne sont que Des raisons techniques Et donc Tout ça N'est que annexe à l'art Et pourquoi Je vais vous dire Ce qu'est l'art Du coup en fait Si on était d'accord Tout ça est annexe à l'art Et bien si je prends Un crayon Et que je trace des lignes Sur une feuille blanche Et bien je dis Qui je suis Je peux transmettre Une partie de cette chose Dans l'inscription que j'ai faite Et bien Cet acte Si on sort mal au dos Cette chose c'est l'art L'oeuvre d'art C'est le résultat L'oeuvre d'art Et l'art C'est ce phénomène C'est le phénomène D'expression De l'intériorité La plus profonde De mon maître Et Il se trouve que ça peut passer Par des moyens techniques Comme un crayon Mais Ce n'est pas réductible Le crayon C'est un artiste C'est une chose à part Et maintenant Je vais vous faire Une démonstration Il me faudrait une bassine plus plate C'est bien chiant Tout un tas de choses Qu'on appelle l'art Qui n'est pas de l'art Par exemple Beaucoup de gens disent L'art c'est ce qui évoque Des émotions Mais quelqu'un Qui poignarde ta mère Devant toi Ca évoque énormément d'émotions Plus que n'importe quelle Oeuvre d'art Un peu d'émotions Et ce n'est pas une oeuvre d'art Beaucoup associent l'art A la technique Et c'est certainement Le cas de De barbares civilisés En tout cas C'est ce qu'il semble dire Et bien Des gens envoient Des robots indépendants Autonomes sur Mars C'est de l'art C'est du beau ça Et bien ça Techniquement C'est impressionnant C'est extrêmement poussé Techniquement Ouais c'est pas faux C'est vraiment Gigantesque Mais ce n'est pas de l'art Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas L'expression Profonde De l'intimité humaine Des gens qui ont fait ça Cette chose a été faite Dans des buts techniques Il fallait envoyer cette chose Mettre ce ressort ici Pour tendre cet autre ressort Etc Et tout ça est fait D'un point de vue technique Je peux faire cet exemple Avec un texte Un texte Ça peut être Une liste Des choses Dont j'ai besoin Pour me nourrir La semaine prochaine Pour me permettre De mémoriser cette liste A.k.a. une liste de Cruise Je l'écris comme ça Et ça forme un texte Et bien ce texte Est purement technique Il a des raisons d'être Moi je connais des gens Quand font des oeuvres d'art J'ai besoin de retenir L'information De 5 kilos de carottes De ça De ci De ça Et bien il aime les carottes Donc ce texte Un petit lapin Je pourrais écrire La même liste de Course En construisant Des arrangements De mots Qui feront en sorte Que cette liste de course Devienne une expression De mon intimité Un poème Une expression De ma personnalité La plus profonde De cette chose Qui fait que je suis moi même Et dans ce cas Ça deviendrait une poésie On peut écrire Une liste de course Sous forme de poésie On peut écrire une poésie Sous forme de l'art Ça devient de l'art Pourquoi ? Parce qu'il y a expression Intime De la personne Qui a écrit cette chose C'est basé Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'art N'est pas lié à la technique Il peut y avoir La plus haute prouesse technique Du monde Ça n'en fait pas de l'art Il peut y avoir Le plus gros succès du monde Ça ne fait pas de l'art Les vidéos les plus vues Du monde Ne sont pas Des choses Eh oui Eh oui Il peut y avoir Les plus grandes sensations Les plus gros sentiments Tu rassens ma sensation La plus haute beauté La plus beauté La technique c'est extrêmement beau Il y a des choses techniques Extrêmement belles Il y a des choses Dans la nature Qui sont extrêmement belles Et qui ne sont pas de l'art Et Par contre L'art peut contenir ces choses L'art peut être technique L'art peut être expressif Exprimer des sentiments L'art peut être populaire Et que tout le monde l'aime Mais ce n'est pas irréductible à ça L'art ça peut être Une fillette de 6 ans Que personne connait Qui dessine en cachette Sur une feuille Ça j'aime bien ce qu'il dit Ça peut être de l'art Ça j'aime beaucoup Là dessus Ça j'aime beaucoup ce qu'il dit Bon il y a toujours la corrélation Il y a l'intention qui va avec Et sans question de prestige De réussite Ça veut dire quelque chose Et c'est ça qui est intéressant De concevoir l'art comme ça En fait C'est que du coup C'est penser les choses A une autre strate Une strate qui serait un peu divine Qui serait un peu sacrée quoi Intime Artistique Poétique Voilà Entendez le comme vous voulez Après Et elle exprime Sa personnalité la plus profonde Dans sa feuille Ce n'est pas toujours le cas Un dessin peut être extrêmement technique Ouais bon ouais Mais après je comprends ce qu'il veut dire Mais moi je rajouterais Mais je comprends que c'est pas une valeur nécessaire Mais il y a quand même en plus pour moi Un jeu de communication dans l'art Qui est très particulier Et qui n'a pas pour but Voilà d'être factuel D'être compréhensible Oui Du coup il y a aussi ce truc Le dessin Est-ce qu'il reste S'il reste enfermé dans un carnet Est-ce que c'est de l'art ? Non mais je ne sais pas comment dire Mais il y a aussi le truc de montrer Après oui Mais tout quoi Ça reste dans la C'est une démarche artistique Pour cette petite fille Et le jour où elle le montre A qui que ce soit Mais toi Si Après Oui tu vois Elle le montre Est-ce que pour elle-même Ça ne suffirait pas C'est vrai C'est vrai Nous pouvons réfléchir aussi comme ça Quelqu'un qui dessine Qui fait des traits sur une feuille Pour Construire un bâtiment Pour avoir les cotes De construction d'un bâtiment C'est technique Et il y a Il y a la chose qui est un peu entre les deux C'est quelqu'un qui veut reproduire Par exemple cette fleur A l'identique En dessin C'est tout de même Extrêmement technique Alors on pourrait me dire Oui mais la personne qui fait ça Exprime quelque chose d'elle-même Et c'est vrai C'est vrai mais exactement Comme la personne qui achète 50 kilos de carottes Au lieu d'acheter Un kilo de carottes Exprime quelque chose D'elle-même Donc C'est là que Vient la nuance de degrés Il y a des niveaux d'expression Il y a un moment Dans la peinture Dans la musique Dans la danse Dans la littérature Dans tous ces arts Qu'on considère les arts Les plus Voilà les plus réputés J'ai plus le terme Enfin non Ces arts Les grands arts Mais L'art noble Et toi tes traits Est-ce qu'ils expriment Intensément Ton intériorité Mais là j'ai envoyé J'ai enlevé tout L'enduit Tout le bordel Où j'avais pas mis D'enduit Non j'ai dû l'enlever Elle est partie Avec l'enduit Non Où je On va découvrir ma peinture Oh la la Je décolle de l'acrylique Elle va être simple Les moyens techniques De transmettre l'information L'art n'est pas réductible Au message Vous voyez Il y a ce cas Assez étrange Je réfléchissais l'autre jour C'est Si quelqu'un Un individu Décide de se suicider Dans un zoo Alors il rentre dans la cage Et il se suicide devant lui Alors où est le sapin Ça bat de là Oh putain Je galère C'est pas anodin De faire ça Est-ce qu'il a fait une oeuvre d'art Je pense pas Parce qu'il n'y a pas de Pas de résultat à ça Et là on est dans des subtilités Assez complexes Est-ce qu'il a fait une oeuvre d'art C'est ce qu'il a fait Mais je pense pas Que c'est une oeuvre d'art Ça c'est Une intériorité intense C'est à dire que cette personne A une personnalité très forte Peut-être que si cette personne Au lieu de se suicider Dans la cage des lions Avaient pris un pinceau Ou avaient composé de la musique Ou avaient fait D'autres formes d'art Il y aurait Au lieu de la cage aux lions Dessiner Morale de l'histoire Et donc C'est pas nécessairement de l'art De faire des choses bizarres et étranges Ah ouais Mais le fait que quelqu'un Fasse des choses bizarres et étranges Et anormales Dénote Une intériorité assez particulière Et cette intériorité particulière Une fois transmise A une oeuvre Une oeuvre A un médium Si cette personne Il va transmettre Cette intériorité particulière Dans sa feuille Dans son dessin Et bien peut-être Que ce sera vraiment Très artistique Il y aura vraiment Une très forte Intensité De cette personne A l'intérieur de son oeuvre C'est vraiment de la croûte C'est ce que je fais Donc si votre oeuvre Consiste à Dire qu'il faut avoir Des racines Etc C'est très bien Moi je suis complètement D'accord avec ça Qu'il faut avoir Des racines Sancrées dans le passé Etc Mais c'est pas parce que Votre oeuvre dit ça Que c'est une oeuvre d'art C'est une oeuvre technique Peut-être C'est un message C'est une communication Ça n'en fait pas nécessairement Une oeuvre d'art Est-ce que vous exprimez Vraiment votre Votre vous profond En faisant ça Non je ne pense pas Ce qui s'est produit C'est que dans l'histoire J'ai pas mis du gesso Sur cette merde Je comprends pas Ce que j'ai fait Sur cette J'ai fait trop traîner Du coup je sais plus Exactement Je suis pas malin Ça prend tellement du temps Ça se trouve Hop Si je me mets debout Hop 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 Je vous montre quelque chose Qui est purement technique J'aimais des sons Pour que vous les receviez Et on est à la limite De la poésie Quand on entend quelqu'un parler Son expression orale C'est beaucoup plus marqueur De son intériorité Que quand on voit quelqu'un Tondre le gazon La plupart du temps Quand quelqu'un tondre le gazon La plupart du temps C'est exactement la même démarche Et c'est purement technique Purement technique C'est pas de l'art Tondre le gazon C'est à la limite de la poésie Je pense pas que ce que je fais là Est de la poésie Mais on est en train d'augmenter On augmente C'est une activité qui reflète Assez fortement l'intériorité de ma personne Et quand quelqu'un parle Par le choix des mots Par le rythme des mots Par les intonations Si vous avez l'image Par les mouvements Par les mimiques Par le visage Par tout un tas de choses Donc ce que je fais moi là C'est de l'art De faire du live en fait Qui est proche de l'artistique Et c'est pour ça que la poésie Le théâtre Diverses formes d'expression Comme ça Du corps et de la voix Le chant Sont des œuvres Sont des actes artistiques C'est artistique Parce qu'il y a expression De la personnalité Alors que tombe le gazon Très peu de gens Arrivent à s'exprimer A exprimer leur intériorité En tombant le gazon Mais ce serait envisageable Toi tu t'exprimes artistiquement En tombant le gazon Tellement particulièrement le gazon Que quand on perçoit Cette tombe de gazon On perçoit un morceau De son intimité La plus profonde On ressent J'espère dans son exemple J'aime bien J'aime bien ce qui se passe Voilà C'était pour vous parler De l'art Il y a peut-être que Beaucoup de choses Qui sont en fait Des communications La transmission d'un message Ou alors Des choses Purement techniques Sont considérées Comme de l'art Parce qu'on a réduit L'art A l'activité technique Ce qui n'est pas du tout Ce qui est Ce qui est On a juste aucun sens Ça n'a juste aucun sens Ça a du sens Dans l'optique De prendre du pouvoir Dans une optique politique Comme je le disais Dans une optique politique Voilà J'espère que ce n'était pas trop bon Et je vais vous jouer En direct D'ailleurs Je vais même vous fabriquer L'instrument En direct La première symphonie Pour Piss en lit C'est beau Voilà Merci la symphonie Pour Piss en lit Au revoir Hop là On se met On se met dans l'ambiance Vous êtes prêts là ? Vraiment transition Je suis DJ Youtube Hop là Jump style with rust on kiffe un peu ce grand moment de stream là j'ai envie d'essayer de m'exprimer dans ma pleine personnalité en passant à tout bah en vrai en vrai let's go en vrai de vrai il y a un truc ton histoire de pioche de piocher une pyramide un peu ça bon c'est un peu plus c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas fréquent c'est pas quotidien la non-transition on vous est prêt on regarde une vidéo américaine sur les compiles de ah putain j'ai comment ça fout de la flotte partout et ouais on apprend voilà voilà je crois qu'il y a plein de plus sur live bienvenue actuellement je frotte je frotte ma peinture parce qu'en fait il y a un transfert et comme si c'était imprimé mais voilà et donc c'est long faut y aller doucement sinon fait des erreurs après c'est normal qu'il y ait des erreurs je vais jouer avec et puis en fond je mets des vidéos youtube qui traînent donc là c'est une vidéo sur pas vraiment et là on a des images de screensaver pour windows 2 les deux mots qui a été mis ennemis on revise l'anglais avec moi en fait je suis l'oiseau de duolingo voilà qui se rendent dedans c'est compliqué est-ce que les écrans d'attente la volée s'appelle un peu l'ancêtre de twitch les sons goofy quoi oh 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 Ouais il fait vraiment juste une liste le frérot Oh là j'ai fait faire une connerie Ouais pardon je me suis un peu emporté Oh juste cette vidéo elle est esthétiquement trop ouf Est-ce qu'on peut la mettre en boucle ? Il y a moyen de mettre un regarder ça Putain je suis trop con Allez hop on se remet ce petit bijou là Ah mais je voulais la mettre en grand Allez nique ta mère En fait je suis con juste à cliquer là Moi je vous propose un En fait c'est de l'ASMR visuel que je vous propose Bon dans mon DEL Non mais au pire on se met de la musique De la barber La barber La barber musique là je sais plus comment ça s'appelle le nom là Hop Voilà C'est pas un peu basé ce qui se passe actuellement Bon mais leur coeur là Ça lurk ou Là je mets de l'eau Hop Mets de l'eau Mets de l'eau On va pas être parfait De toute façon il faut faire Il faut faire pour savoir ce qui marche Ce qui marche pas L'expérience C'est toi qui lurk ? Bah je lurk ma propre vie Je lurk dans ma vie Oh vous en faites pas Je parle tout le temps dans ma tête Pas près de lurker ma vie Et toi Et toi tu lurk ta vie ? Cette musique là Et alors en fait on dit lurk L-U-R-K C'est pas grave C'est un petit lexique qui te le dit Bon à part ça Bon après j'aime bien l'effet que j'ai mis sur le ringers Ork Je ork Pas de soucis Monsieur peau verte Hop Cette ambiance J'aurais du mettre chill Coffee ASMR Je ne sais pas en fait Je ne sais pas utiliser Twitch Viens frotter des peintures Avec moi Twitch Voilà voilà Bah je sais pas parce que là visiblement Ah bah non il est reparti Moi j'ai un quatrième lever Il vient Il repart Il revient Il repart Il regarde ce qu'il se passe quoi Après se trouve l'intro avec Rachida Dati Je vais pouvoir Après je dis ça Mais vraiment il va falloir que je me prenne trop la tête Si je veux faire des capsules Insta Que les gens sachent que j'existe C'est important Prouver qu'on existe Tout ça Non mais internet Est-ce que c'est le artiste ça de faire ça Que je fais là De prouver mon existence sur internet Après tout Non mais je pense Vu qu'il n'y a pas ma gueule Ça Ça refroidit Quoi ça refroidit J'en sais rien Merde Tu-du-du-du Tu-tu-du Tu-du-du Tu-du-du Tu-du-du-du Tu-du-du C'est des cartes de visite Twitch Ah ça faut que je fasse des espèces de TikTok réels Où il y a ma gueule Bah tu vois le truc avec Dati et tout Bon après ça va vraiment faire niche Créer gros cerveau Mais en même temps Mais live c'est tellement un improviste Je sais même pas comment faire une espèce de mini bande annonce en wheels Tu vois Qui donne envie de cliquer Dire au revoir Bon délire lui C'est après aussi la spécificité de Twitch C'est le temps long La spécificité de TikTok C'est le temps court Bah bah il va falloir se mettre d'accord Comment on fait la pub de l'un sur l'autre Ah la la Je vous jure Vous avez une idée vous ? Bon on va s'en sortir On va chercher C'est mon boulot Moi je cherche les images Mais bon Est-ce que je cherche les bonnes images Est-ce que je cherche les images qui communiquent bien Ou je suis piégé dans Dans ma croyance artistique ? Regardez comment je gratte le ringars Et toi ? Et toi ? Est-ce que tu es ringard ? Frotte la pulpe de papier Frotte la pulpe de papier avec Simon Et toi ? Tu frottes la pulpe du papier ? Attends sur les TECO là TECO c'est quoi ça ? Ouais mais là Là je l'enlève bien Mais est-ce que je vais essayer de l'enlever bien partout ? Ha ! C'est facile de l'enlever bien quand il n'y a rien Mais il me reste un bout de papier là Que je n'ai même pas encore mouillé Je n'ai même pas encore reveal Je vais tout se casser la gueule Et bah voilà Le reveal se fait Sans vous Hop Bam Monsieur C'est un truc d'option Photoshop On frotte On frotte On frotte C'est vraiment un truc de graphic designer Ma peinture Est-ce que je suis légitime à être un graphic designer Je suis légitime à être un truc de designer Fait C'est parti D'a fait Donc On frotte On frotte Au On frotte On frotte la grenouille et ouais ici c'est oula pardon ici c'est experimental micro vous avez kiffer un peu le concert de grenouille vous voyez qu'on écoute des remixes de grenouille dans Ocarine of Time je suis sûr que ça existe I'm sure que ça existe I'm totally sure que ça existe mhm, mh, mhm, mhm, mhm mhm. ... Non mais je suis trop con, je fais des trucs qui sont hors cam Ah puis attends, je suis zoomé en fait Mais je suis zoomé, mais je suis un gros débile Je suis un gros débile Je suis un gros débile Une longue de l'eau Et là du coup j'ai vraiment fait sauter l'enduit ici Il faut croire Ça fait partie du truc Ça j'ai l'impression que je ne le maîtrise pas totalement encore De quand est-ce que l'enduit C'est aussi une histoire d'épaisseur, d'humidité Je ne peux pas y faire grand chose Parce que j'ai dit Ah mais si je n'avais pas mis une bonne couche de G Si je pense quand même En tout cas après je ponce Je ponce comme un bœuf en même temps Je crois comme un bœuf Hop, on met ça C'était pas assez ce que je voulais, je ne sais pas La technique du cercle marche assez bien Vous le saurez Vous le saurez pour vos transferts Si votre support est assez lisse Frottez très doucement De manière rapide mais douce Rapide mais douce On écoute la pulpe On sent On sent ce qui se passe Hop On adapte Hop là Voilà Bon est-ce qu'il y a pas une petite dernière vidéo là Pour En mode reflection Je ne sais pas là Euh Tiger, 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 Tiger On se retape tout ce que j'ai fait Tout 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 Allez Tiger Hop Euh Ça c'est de base Ah ouais tiens On se met un petit Kevin brunure en fond C'est le Alors laquelle on va se mettre Il y aura quelqu'un qui va se mettre de Kevin brunier Ces vidéos de bouffe c'est pas mes prefs On a une qui est trop bien sur le capitalisme Ah et la tour Eiffel de Tereborn Gonfler le clown Ah et gonfler le clown Qu'est-ce qu'il nous dit dans celle-là Je me suis débarrassé de mon divan Pour me redécouvrir à travers le minimalisme Mais je ne savais pas jusqu'à quel point Il y a des choses qu'on retrouve quand on déplace un divan On soupçonnerait même pas l'avoir perdu Excusez-moi Excusez-moi Je me suis débarrassé de mon divan Pour me redécouvrir à travers le minimalisme Mais je ne savais pas jusqu'à quel point Il y a des choses qu'on retrouve quand on déplace un divan Qu'on soupçonnerait même pas d'avoir perdu Comme par exemple Ce dauphin en plastique gonflable Que j'avais gagné au jeu de la masse À l'exploit agricole de Saint-Hyacinthe en 2019 Ce dauphin-là je ne serais jamais capable de m'en départir Je suis juste triste Tellement triste de constater que l'ère de 2019 Qui remplissait le dauphin Qui lui donnait sa consistance gonflée A perdu de sa densité au fil des années Le dégonflement est inéluctable Je sais bien Même si c'est risqué Je ressens le besoin de donner un second souffle de vie À ce petit mammifère c'est assez Je ne fais pas confiance à ma respiration L'air que contient mes poumons est humide De mauvaise haleine et contient trop de bactéries Toujours dans un but de désencombrement minimaliste J'avais rangé dans un placard Les résidus de ma foucade pour la bicyclette Dont la pompe à vélo Qui va pouvoir remplir le dauphin d'un air nouveau et pur Grâce à la pression de la descente du piston Mais là je prends de l'avance sur les images Faut tout d'abord que j'enlève le veston Qui dépose un vêtement approprié pour pomper de l'air Dans un dauphin en plastique D'habitude quand je retrousse les manches de ma chemise C'est pour lui apporter une touche de décontraction Mais là je m'en fiche complètement de créer un look habillé et élégant Je m'apprête à fournir un peu de rien Heureusement j'ai pas à me mettre les mains dans le cambouis Ma pompe à vélo est immaculée Je m'en suis jamais servi Et c'est en quelque sorte la plus belle façon de l'inaugurer A laquelle que j'aurais pu rêver Si j'avais un jour rêvé à quelque chose concernant ma pompe à vélo Le silence s'installe Avant les premiers coups de pompe C'est pas compliqué Il s'agit de monter et de descendre le piston C'est un shaddock le frérot C'est un shaddock le frérot Vous connaissez les shaddock le chat ? Vous connaissez C'est un génisme mec C'est un premier petit vidéo Il retrouve son apparence de vie Ses contours de balloon Son destin de choses gonflables C'est d'être gonflé Mais pour son malheur J'ai pas su qu'en m'arrêter de pomper J'ai voulu jouer au dieu tout puissant En essayant de transformer Il a tué Il a tué le dauphin Parfois Du cannibalisme au microplastique Il y a un animal que j'ai aimé sur la tête La seule vraie option C'est la sépulture en mer C'est le cycle de la vie Je gaspille du plastique Puis l'océan s'en occupe après Mais c'est où l'océan ? Comment s'y rendre Pour jeter mon dauphin Avec respect ? Quand j'ai une question géographique Ce qui m'arrive assez rarement Je dois bien l'avouer Je me réfère à mon globe terrestre gonflable J'ai pris un peu d'avance Sur l'inversion des pôles En plaçant mon globe à l'envers Reste que c'est un peu difficile De s'y retrouver en attendant Je suis toujours un peu malpéré Quand vient le temps de lire une carte Ça ne me rentre pas dans la tête Le vrai monde, la vraie planète Elle n'a pas vraiment de l'air d'être ça En réalité, ça tourne tellement vite Je ne peux pas reproduire cette vitesse-là Puis le globe, il devient à mes yeux Bien plus un ballon Qu'une représentation de la surface terrestre Mon globe rebondit trop bien Ce n'est pas réaliste La Terre n'est pas vraiment parfaitement sphérique C'est plutôt un ellipsoïde de forme irrégulière En enlevant un peu d'air du ballon Je vais peut-être réussir à rendre mon globe Plus près de la vérité cosmique Question aussi de rendre plus fiable Des calculs de mon trajet Vers le continent plastique Au milieu de l'océan Le problème, c'est qu'encore une fois Je n'ai pas su qu'en m'arrêter Je me suis mis à m'imaginer Que la valve que j'étais en train de presser De mes doigts Était un gigantesque volcan Dont la violente éruption Le loyau de la Terre De toute sa substance Scénario catastrophe Qui laisserait le monde Dans un état de désolation extrême En voyant le globe ainsi dégonfler Je comprends un peu mieux Toutes les controverses concernant la forme de la planète Terre Je ne suis plus du tout convaincu de mes certitudes passées Ça me fait perdre tous mes repères Comme si la Terre n'était pas déjà assez plate de même Il faut en plus redéfinir toutes les lois de la physique C'est sûr que je n'irai pas loin avec ça C'est dangereux de s'abandonner À l'impression que tout s'écroule Que rien, absolument rien ne fait de sens En me regardant dans le miroir Je retrouve un point d'ancrage À travers ma peau et ma chair J'aperçois mes pires instincts Qui ont besoin d'un exutoire J'ai une poupée gonflable Qui sert justement à ça À évacuer de mon corps Ce trop-plein émotionnel Je l'ai placé là au sommet d'un grand miroir Parce que je savais que j'aurais à me regarder dans le miroir Avant de me décider à la gonfler C'est aujourd'hui Que ça va se passer C'est aujourd'hui Que je vais Gonfler le clown C'est ça le titre de la vidéo Gonfler le clown Gonfler le clown Je comprends Je comprends Je déteste rien de plus que le clown Et ce qu'il représente Et c'est pour ça que c'est le parfait Bobbag C'est tout juste Si je suis capable de me retenir De frapper la boîte J'ai vraiment accumulé Une grande quantité de colère Ces derniers mois Colère qui ne demande qu'à sortir Dans un contexte Qui prend mal à personne Bagarre le clown Le clown en le dépliant Il me semble être pas mal plus petit Que ce que j'espérais Oh non Peut-être qu'en le gonflant Ça va le rendre un peu plus grand Cette fois-ci Je ne veux pas me tromper Je vais essayer de suivre Les instructions à la lettre Ou pas Hors de question Pour moi de gonfler le clown En soufflant avec ma bouche Ça serait beaucoup trop long Un vrai gaspillage d'énergie Ah non On utilise la pompe à vélo C'est pour ça que je me suis acheté Une pompe à vélo C'est pour pas avoir à exténuer Mes poumons En soufflant dans tout Pis dans rien Pour bien pomper Je me concentre sur le fonctionnement De la pompe En tirant la poignée vers le haut Le piston se lève Et permet l'entrée de l'air Qui est ensuite poussée vers la sortie Pour se rendre à l'intérieur du clown Je trouve ça incroyable D'être capable d'inventer de l'air Par la force de mes bras Et que cet air-là Fluide gazeux invisible Prenne forme C'est un ventre de l'air Un peu plus visible À chaque coup de pompe L'expansion du plastique Fait apparaître Le début d'un simulacre Je travaille sans relâche Pour faire se lever le clown Qui de plus en plus gonflé Et durci En vient à se dresser Peu à peu Pour finir par atteindre La position verticale Tant recherchée Et qui est annoncée Sur la boîte L'air n'ayant nulle part Par où s'enfuir Les moindres petits replis Du clown S'emplissent Et se tendent Sous l'effet de la pompe à bicyclette Qui est presque en train De devenir mon cinquième membre À quel moment décider Que c'est assez Je ralentis la cadence Un petit dernier coup de pompe Pour compenser l'air Qui va sortir Quand je vais enlever Le compte de gonflage Et ensuite Que je remets le bouchon Est-ce que c'est assez Seul le test du nez Va permettre de le déterminer J'ai jamais appris à me battre Je préfère toujours parler Avant de frapper Mais ce clown-là C'est plus fort Que les principes de la non-violence Qui sont les miens Je veux juste me passer à tabac L'anéantir avec mes poings Toute l'agressivité accumulée Sort d'un seul coup Et la pompe à vélo Est une victime collatérale De cette bouffée de violence insensée Ma rage ne diminue pas d'une miette Je couche le clown D'un bon coup de doigt Puis je lui martèle La face dans l'espoir De la rendre méconnaissable Chaque couillement du nez Me nargue Et me rend encore plus furieux J'adopte une autre stratégie En laissant le clown se relever J'économise mon énergie En attendant que la ligne d'attaque Me permette une vraie bonne frappe Un coup de grâce Qui aurait dû être le dernier De ce satané clown Mais qui se révélera en fait Être le mien Je suis couché Mis KO Par le nez D'un clown L'humiliation Est totale J'effleure le clown En tentant de me relever Mais c'est en vain À peine affecté Par le coup de doombé Ou quoi Dans l'avant en arrière En riant d'un rire sinistre Qui me glace le sang Je suis vaincu Le clown règnera En roi et maître De mon salon minimaliste Mais pour l'instant Je vais éteindre la caméra Pour ne pas prolonger Plus longuement Cette mortifiante agonie C'était une vidéo De Kevin Brunure Merci De l'avoir regardée Grande qualité Grande qualité Merci à Kevin Brunure De l'avoir produite Oui Voilà voilà Je crois qu'on va se remettre Sur de la musique Hop On va se remettre Sur de la musique Et puis voilà De toute façon je pense que Hop Le lurker Qui sort du lurk T'as bien aimé La vidéo de Monsieur Brunner Je te lancerai en par contre Mais j'enlève vraiment Une pub toute fine Elle va se déranger Et puis on va se remettre hop là on frotte je ne sais pas vous c'est un gros moment de live je ne sais pas quoi dire qu'est-ce que c'est pas ça après tout le temps si tu es frotté frotté la réalité un peu frotté les murs de toute façon là je crois qu'il faut que j'attende que ça c'est pour me rendre compte où est-ce qu'il y a de la pulpe bon demain je retourne à l'atelier sur je fais des images et puis il faut peut-être que je mets plus d'enduit en fait là j'en ai mis de la couche sur les prochains carrés j'ai senti que je n'en ai pas mis assez sur les premiers donc tu vois là il faut que je teste avec des papiers colorés pour voir ce que la pulpe du coup elle sera colorée donc il peut avoir un travail de couleur comme ça il peut être marrant qui fait que je n'aurai pas besoin d'autant retirer la pulpe je pense qu'il y a le mélange des deux couches je pense qu'il y a le mélange des deux couches on est déjà doucement tout est les petites filles à triste marche dans la nuit je pense que je me choque de l'enduit mat j'ai peur que ça fasse trop de choses après tu vois parce que le rapport au mur plus le rapport brillant après mais je me dis avec un vernis un vernis transparent j'y arrive à lui donner faut que je trouve hein je mets de l'huile moteur non mais que j'arrive à trouver un effet pour te faire t'es quoi tâche d'huile quoi ou effet brillé holographique mais qui dénature pas trop la couleur ou alors faut que je contrebalance quoi mais ça peut devenir compliqué la chimie la chimie de couleur acrylique quoi mais pourquoi pas hein si tu veux tuer plein de couleurs tu fais quoi pour que j'établisse selon bref mais euh je serais curieux de trouver un moyen de plastique thermocollé ah oui euh ouais ouais thermocollé euh ouais 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 c'est vrai bah ouais même coller euh dans le vernis je sais pas après j'aimerais bien vraiment que ce soit un truc euh un truc à mélanger avec du vernis tu vois ça doit être possible hein mais c'est vrai que peut-être qu'il risque de trop modifier la couleur d'être d'avoir trop de d'être un peu trop opaque même s'il l'est même s'il l'est peu ça sera peut-être trop dérangeant après si je le sais je le prends en compte le truc c'est qu'en ce moment j'aime bien quand même avoir du blanc dans mes compositions donc j'avoue que voilà après ça se trouve il se compense le blanc tu vois si ça me bleute le bordel je fais un blanc un peu jaune je jaune je jaune mon blanc et au contraire s'il me le jaune je le bleuise euh s'il me le verdit je le rosise euh voilà est-ce que là je réfléchis en peinture additive alors en soustractive il faudrait que je repense à ce que j'ai dit oh la couleur c'est compliqué hein c'est compliqué c'est rien gars je pense que mon autre il marche mieux quand même espèce de paysage mais bon c'est pas grave oh putain là j'ai le jaune qui se décolle en fait c'est ouf il est pas bon ce jaune hein c'est de la crie ouah vous voyez là là il se décolle mais j'ai que j'ai j'ai trop pensé ouais faut pas que je pense à la machine faut que je fasse tout à la main ouais faut que je mette des des sacrés coups d'endus pour travailler la machine mais ouais ouais moi je le saurais pour euh pour le prochain carré mais là le ringard qui se décolle quoi faut que je me fasse mon scotch ringard quoi ça va faire un peu trop mazaccio et d'ornival après si je mette mon propre scotch après j'ai bossé pour eux alors j'ai bossé pour eux j'ai repeint des murs pour une expo qui n'a jamais eu lieu donc le dernier message c'était pour du premier confinement let's go le tournant le tournant les humeurs moi hier aussi hein j'ai mangé de la poudrée des liquides là je m'en suis sorti on va essayer de mettre deux mains hein on va m'aurait le plus d'enduit sinon j'ai trop la toile qui revient ouais si je travaillais direct sur bois je serais peut-être plus heureux c'est le mec plus heureux c'est un peu plus lourd et tout mais ouais pour les premiers c'est bien de tester là-dessus de toute façon 1 a o non si j'ai de l'eau froid après non Il faut de l'eau tiède, juste au milieu Au final je m'en sors bien Bon ça a loupé sur un des jeux de mots de merde Après c'est un jeu de mots de merde donc c'est peut-être le destin Qui sait ? Qui sait ? Un peu d'espoir, j'en chantant Et je pars en chantant La grosse zone grise je ne sais pas je doute sur ce compo Il faudrait de la diagonale mais je vais vous montrer ça un peu en plus propre là Puis je vais cut le live je pense Tu connais Lola Young, c'est de la musique ? Je sais pas le truc que tu m'as envoyé, non mais c'est un truc que tu m'as envoyé Bah en plus il se trouve il est dans l'appli ce qui se passe actuellement Attends Je vais te dire Je me rappelle vite elle de ce que tu m'as envoyé Non il est pas là mais il est dans mes likes je crois On avance Tiens hop Non bon c'est juste Allez perdre de temps Attends 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 j'ai tapé Lola Young Un son en particulier de Lola Young C'est une grande chanteuse Et B Charisma Max Bah ouais mais sans rannons Bah j'avoue quand je vois le nombre d'eux C'est un peu connu ouais Fils un blast de musique Je la mets après Puis je cut après Je la metsaliśmy J'espère ça J'espère non J'espère que j'espère 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 que j'en prie Je vais essayer oui tu vas te calmer les menaces de mort là non mais oh c'est quoi ça non mais qu'il est irrespectueux ce chat ça voyait un peu l'image mais très juste d'où l'interprétation ah ouais ouais t'inquiète le correcteur et ben écoute on va écouter après c'est en anglais parce que je comprends l'anglais après je vous montrais la dernière strate là dessus en partir je peux enlever toute la pulpe mais ça va pouvoir marcher et hop on essuie c'est la petite brosse qui va permettre de contrôler là où on a j'abîme par exemple là sur le techo il faut que j'abîme c'est trop propre il a tout putain là le jaune là il faut que je l'assume je vais le pète allez on fait une connerie on fait une connerie ensemble je vais pète le jaune avec vous oh putain l'isame il va remonter jusqu'où voilà quelle idée de faire de l'acrylite oh putain j'aurais jamais dû faire ça voilà on note à moi même mais c'est qu'il n'y a pas eu de gesso en fait ah mais oui je me rappelle j'ai pas mis de gesso je suis un gars demeuré c'est pour ça que mon plastique se décolle ok ok tiens ma thème z qui part bon écoute voilà celle là il y a des soucis techniques on note qu'il faut pas oublier le gesso je suis un tartineur de gesso d'habitude et là bien sûr j'en ai pas mis bon là de toute façon on va abîmer là on va abîmer sinon ça va pas le faire ok ok la musique ok je vois le d'air c'est peut-être pas mon dail actuel en fait mais ok ok de venir gratter il y a des ongles voilà on abîme on est presque à des poils je sais pas bon on va voir 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 là j'ai pas attaqué le peut-être trop de j'ai mis le truc ah mais y'a mon chat qui vient donc il croy que je fais une punition quand je fais pchi pchi c'est pas pour toi que je fais pchi pchi le dote Putain elle frotte pas assez ou là il y a un truc qui veut pas là ? Là c'est que j'ai peut-être peur Ah du coup elle tourne en boucle là Mais pas mal pas mal ok bah c'est pas le truc que j'écoute tous les jours mais allez let's go Y'a quoi dans mes musiques j'aime là ? Non mais ça c'est une... pas d'amis Mais j'ai pas liké ça ? Tiens hop Hop Putain mais là ça me... Je pense que j'ai pas assez attaqué la pulpe à cet endroit C'est cet endroit que je voudrais abîmer le plus quoi Mais là waouh putain la pulpe elle est épaisse Non là j'ai l'impression que le papier il a été protégé par le... Mais comment ça fait ça ? J'ai l'impression qu'il est fixé par le dessus le papier J'arrive pas J'arrive pas J'avais trouvé la bonne brosse aussi C'est ça C'est pas la brosse qu'on veut ça Je vais aller chercher la... de trouver la bonne brosse C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Hop là Oh putain je nique Je nique pas là où j'ai envie de niquer C'est ça Peut-être que là aussi le transfert j'ai laissé trop longtemps. Non mais là j'y vais comme un peu et ça ne peut pas... On a encore de la pluie. Peut-être ça... Peut-être que là vu qu'il est en continu... Il a attaqué un endroit mais ça ne suffit pas... C'est dingue ! On va se saluer un peu... Là c'est pareil, ça ne veut pas quoi, c'est ouf ! Ça l'a bien voulu la première fois mais peut-être que c'est le transfert... Il tente trop vieillir... Il me reste encore de la pluie... Mais j'ai l'impression qu'il en restera toujours de la pluie... C'est faux, à un moment il en restera plus mais c'est fou... À doser... Ce n'est pas évident... Ils me font une éponge métal... Ouais, c'est très bien... Moi aussi comme les autres j'peux jouer perso... Pas comme moi aussi j'peux faire des règles faibles... Maman t'es saut pour me voir... J'ai un coup d'œil dans le ciel... Il y a tout ce qu'il faut... Bon, bien sûr... Bien sûr mes éponges métalliques elles sont à l'atelier... Sinon serait trop facile... Il se passe air... Ouais, c'est déjà abîmé, ça permet d'avoir... Un abîmage plus... Plus frotté quoi... Plus... Un trou... Là... Là c'est trop là... C'est trop... Oh là c'est trop là... C'est trop... Plus... Yeah... Ennemi, tiens... Motherf$% capacity, hindrance... Arrête de dormir à Guy... kurD'un jour... C'est déplorable ce que je fais Il est trop bien fait à des endroits, c'est ça qui est ouf C'est pas normal Après ouais, quand il est trop bien fait à des endroits, je peux l'appuyer comme un bleu Voilà, là on l'attaque Et là c'est plus possible qu'il soit aussi bien pris C'est ça qui rentre Je redécolle la peinture Voilà, c'est le papier qui était collé en dessous Potion Là je refus de la peinture sous l'acrylique Mais là, c'est le papier qui est collé C'est quoi ce truc ? Ça a du coup Passé à travers Je comprends pas ce qu'il se passe Voilà, il y a un truc bizarre Qu'est-ce qu'il peut avoir mis du gesso, je suis vraiment un golemont moi Il a du coup d'envie, il se remouille, oh la la Eh bien, bien loupé celle-là Wazer en live comme ça Du coup, après je peux contrôler Je peux contrôler un truc, c'est que là où j'ai des aspérités C'est plus de chance que mon transfert bug Donc là où je veux faire bugger mon transfert Et là, la déchire elle est pas belle, elle est trop nette Ouais bon là, je me suis équipé en outil pour la suite Je crois qu'en fait, je vais faire des transferts trop efficaces Ouais, bah après c'est la texture qui déterminera le transfert Je pense Mais là j'étais un golemont sur la texture J'ai pas été sur mon deuxième essai On va faire que je tourne à deux C'est bon, c'est bon, c'est là le dos C'est un golemont sur l'oeil Il est tellement éclaté, il faudrait que je le plastifie quoi Ah les gars Bon On va le mettre ... On va mettre S'up ... ... ... ... ... ... ... je suis dans l'eau 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 je parle loin du micro comme un goal monde depuis tout à l'heure mais du coup ouais non bon bah voilà ouais mais tu vois pas assez bien tu ouais ouais mais bah là ouais en fait le truc c'est que j'ai pas dû mettre du gesso et ou de l'enduit bien sur ce support donc c'est parti en couille là j'ai le blanc j'ai le jaune qui qui bleu comme si j'étais un truc collé après là il y a vraiment un aspect collé décollé éclaté quoi non non bah en fait après le transfert éclaté en fait tu vois presque là ce qui me fait le plus ché c'est là c'est là parce que c'était trop mais là justement mon support il était pas bon parce que parce que le gesso j'ai pas du gesso partout donc là où j'ai pas du gesso bah quand je mouille ça se décolle l'acrylique va me faire sauter et tout mais tu vois l'autre lui lui en vrai il est bien je trouve non mais il y a plus la caméra j'existe plus attends mais je suis con je vais enlever le face tracker pour là je me bats contre mon truc hop voilà et et lui en vrai lui j'aime beaucoup ce que ça a donné sur le bas parce que sur le bas c'est c'est moi qui ai fait à la brosse justement j'ai beaucoup moi je suis beaucoup mieux sorti je vais regarder plus près ouais puis il y a des endroits en fait la pulpe est toujours là on la voit pas mais elle est là à l'oeil on la voit pas trop et en fait là où j'ai pu ouvrir s'il y avait des petites erreurs mais ça m'allait bien qu'il y ait des erreurs là en dessous du à bientôt et tout puis là tiens on voit on voit l'effet de texture avec le creux là voilà parce qu'en fait là j'ai mis de l'enduit j'ai mis alors j'ai mis de l'enduit c'est sûr j'ai mis du gesso il faudrait peut-être que je fasse gesso enduit gesso ouais ouais mais de toute façon en plus je pense jouer aussi ce que j'ai trouvé chez le même fournisseur pour des prix à ce qui a l'air pas mal je vais essayer d'avoir des petits gentillons puis si c'est bien j'acheterai les gros pots du vernis mat et brillant comme ça sur le même je peux jouer sur vu qu'en plus c'est des petites peintures qui sont assez manipulables jouer sur où est-ce que c'est brillant où est-ce que c'est mat quand je vernis ouais ouais il y a de ça et puis aussi il faut que je vernisse parce que le transfert dans le temps c'est assez fragile mais c'est pour ça aussi je veux de l'enduit mat pour pas avoir un aspect brillant partout parce que celle-là je l'aime vraiment beaucoup alors elle sera pas la première que je vais vernir tu vois vu que l'autre est loupée je testerai le vernis sur elle déjà par exemple pour voir comment ça rend et tout mais parce que elle j'aime vraiment bien l'aspect mûr alors attendez comment bien le rendre avec la lumière voilà la lumière est rasante mais c'est vraiment en plus de l'autre côté là pour le coup ce côté-là j'aime pas mal ce qui se passe bref à bientôt à bientôt le stream à bientôt